Comment enseigner la grammaire? Alors, est-ce que vous avez des techniques pour aborder la grammaire? Pas forcément au niveau du passé composé, mais peut-être dans votre séquence, dans votre séance? L'un de mes collègues, il m'a parlé d'enseigner la grammaire en contexte, mais je ne suis pas certaine comment faire. Est-ce que vous avez des suggestions en contenant cela? La grammaire en contexte, parce que ce n'est pas très facile tout le temps. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Moi, je peux répondre, mais je parle beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on a enseigné à l'université. C'est l'enseignement en contexte. C'est absolument important. Et je pense qu'on le fait déjà. Et on ne le sait pas, on ne comprend pas. C'est ce que déjà on fait. On fait ça, parce que si on va parler de ce qu'on a fait le week-end dernier, c'est le contexte. Voilà. Si on va utiliser les expressions, etc. Si on parle de la routine chaque jour, on enseigne les verbes réfléchis, les verbes pronominaux, par exemple. Et la routine, ce qu'on fait tous les jours. C'est seulement ce qu'on fait, on enseigne par des thèmes. Au lieu de dire, aujourd'hui, je vais faire le passé composé, on dit, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on a fait le week-end dernier. C'est simplement de le mettre en contexte. C'est tout. Alors, il y a aussi, je suis complètement d'accord. La différence peut aussi venir de la façon dont vous introduisez, en fait, la grammaire. Donc, en plus de dire, voilà, on va parler de ce qu'on a fait. Donc, utilisez plutôt des verbes comme parler de sa journée ou raconter un souvenir ou prendre un rendez-vous. Voilà, des actes de parole comme ça. Ça dépend aussi de la façon dont vous organisez votre séquence et les supports que vous utilisez. Si vous commencez votre séquence et que vous dites, voilà, on va parler de ce qu'on a fait hier, voilà la règle du passé composé et vous expliquez. Là, il n'y a pas de contexte, d'accord ? Si, par contre, vous leur montrez une vidéo de quelqu'un qui raconte sa journée ou un texte authentique ou quelque chose comme ça, vous leur faites comprendre le texte, donc des questions de compréhension, et ensuite, vous leur demandez de repérer dans le texte, à partir des questions que vous avez posées, de repérer comment la personne, par exemple, elle parle de sa journée. Et donc là, à l'intérieur du texte, ils vont repérer les phrases, et ensuite, vous leur faites comprendre, vous les poussez, vous les encouragez à comprendre comment ça fonctionne. Et là, au lieu de juste leur donner la règle du passé composé, ils vont devoir la chercher à l'intérieur d'un document, et donc forcément, le document, c'est un contexte aussi. Donc, le fait qu'ils aient trouvé la règle dans le document et qu'ils la comprennent eux-mêmes, ça va aussi contextualiser cette grammaire. Et c'est comme ça que les méthodes sont construites, en fait. En général, il y a un document. Après, ça dépend si vous avez une méthode support ou si vous devez créer tous vos cours, et là, c'est plus compliqué d'organiser votre séance. Pour aller plus loin sur l'enseignement de la grammaire, je vous propose d'aller voir notre vidéo intitulée « Le travail de la langue en classe de FLE ». On y détaille les différentes étapes de l'enseignement de la grammaire, avec par exemple le repérage, la conceptualisation, la systématisation et le réemploi. À bientôt !